j'ai des petits problèmes de son oh putain c'est quoi cette bagnole là je vois je vois qu'est ce qu'il y a on va pas trop y éviter ok ah super attends je regarde si j'ai reçu un message je m'en amenss j'ai reçu un message qui n'est qu'à pas de sien alors elle m'a envoyé une position à temps allez foule à moi tu l'as ouais il ya une voiture qui s'est arrêté derrière nous là bas oui oui j'ai vu oui donc j'explique pour ceux qui connaissent pas le petit personnage de violet violet elle est bah elle est hyper gentille son premier métier pour gagner de l'argent ça a été danser à l'unicône c'est là qu'elle a connu papy et violette elle est assez naïve elle aime tout le monde violette elle fume son bédot le soir pour voir les extraterrestres elle elle aide tout le monde tu vois elle n'a pas de voilà c'est violette elle aime elle aime les gens elle est elle veut aider elle n'en veut pas tout le monde merde il y a un cadavre qu'est ce que c'est que ça vas-y atteint atteint mais je peux pas le laisser comme ça putain ça ressemble à qui avait monsieur 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 ça fait peur cette maison oui pour maillette le tueur je suis en bas de l'hôpital j'arrive pas j'arrive pas à le faire on n'a pas de service pas d'ici vas-y juste une bonne soirée vous faites une session à vous bonne soirée s'il y arrive un truc notez le sur la radio j'arrive pas on est pris ah nickel bonne soirée viens monte rentre rentre ouais vas-y monte 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 regarde le mec là qui traverse là derrière je vois pas vas-y monte 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 Owen pour maillette je viens de chercher en bas tu sais c'est qui ça c'est là que tu m'as dit d'aller ouais c'est la règle j'ai eu un message pour une bonne pour un soir faut qu'on y aille bonjour tout le monde bonjour tout le monde bonjour là je me présente moi c'est nina ah mais nina c'est celle qu'on avait rencontré déjà au commissariat c'est peut-être là qu'on s'était vu ouais en fin de compte nina c'est violette d'accord voilà chez moi c'est violette mais violette elle est trop naïve et moi je préfère avoir nina quand c'est comme ça violette s'est mis dans les emmerdes elle est allée soigner des gens qui lui ont dit de ne rien dire regardez le secret professionnel et quand elle est revenue sur l'hôpital des mecs lui sont tombés dessus en lui demandant ce qui s'était passé et violette a fermé sa bouche comme elle devait le faire donc elle a un contrat peut-être de mort sur sa tête de la part des ballas et des families voilà où on est violette donc j'aurais voulu mais moi je peux essayer de passer un coup de fil pour arranger ça c'est vrai il me suit avec les bottes aux twills derrière c'est mon frère c'est celui qui était possédé et qui a participé au risque c'est jack tu te rappelles mon cher fils oui ici vous l'avez exorcisé ça s'est super bien passé d'ailleurs hein jack ah oui c'était ah oui c'est vrai je vais essayer d'appeler les ballas voir si je peux faire quelque chose Violette je pense pas qu'elle puisse revenir avant un bon moment donc qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi du coup ? changer de nom sur ma carte d'identité ne plus être Violette mais Nina mais comment tu peux savoir qu'on fait ça ? c'est papy qui me l'a dit parce que papy il connaît Nina il préfère Nina à Violette il l'aime quand je lui tape sur les fesses et quand je le fais souffrir ah donc mon cher père apparemment Violette est la langue pendue et mon cher père te donne ce genre d'informations vous en avez parlé à quelqu'un ? jamais vous êtes sûr de ça ? arrêtez je serais pas là autrement hein mais vous Jack vous étiez au courant ? non je lui en avais pas parlé mais comme c'est lui qui me protège en ce moment je suis une tombe vous êtes sûr de vous ? oui on va te prendre au mot attention hein mon cher Carbo est-ce que tu pourrais l'homme dans un coin nous parler un petit peu avec ce Jake ? ouais oui parlez lui picorez le un peu j'ai appelé papy je lui ai envoyé un message il m'a pas répondu oui il est pas avec sa pute j'espère il se repose depuis deux jours non non elle est partie se coucher d'ailleurs c'est bien parce que là il me l'avait pas dit j'étais pas très contente hein ah oui mais c'est un petit cachotier tu sais ouais j'ai l'impression et il t'a dit ça dans quel contexte ? pour les papiers ? oui oh je me rappelle plus c'est pas le genre de chose à la base qui est censée réellement se savoir bah il me l'a dit bah écoutez je m'en rappelle plus quand on faisait l'amour je crois ça a dû lui échapper il m'a dit tu sais on fait beaucoup de choses ici ah bon j'y ai fait il me dit oui si t'as besoin un jour de changer d'identité y'a pas de soucis enfin c'était un dans ce style là mais je me souviens plus on était en pleine action tu peux continuer la conversation Théophilus ? oui oui mon cher Marie vous savez que c'est un service qui coûte énormément d'argent j'ai pas d'argent et donc on va faire comment ? je vous propose mes services c'est quoi vos services ? ce que vous voulez je vous l'avais déjà dit l'autre jour oui je comprends bien mais vous voyez ces changements d'identité se font pas comme ça c'est très très compliqué je sais il faut qu'on rompre énormément de gens il faut d'argent je t'envoie à notre position la somme est quand même de 80 000 dollars oh la la j'ai pas ça moi j'ai que 10 000 en tant que MS on gagne pas grand chose d'ailleurs je vais peut-être obligé de mettre Violette au repos pendant une bonne semaine et ouais c'est une somme qui est pas vraiment négociable bon bah écoutez si c'est ça je vais me démerder toute seule y'a pas de soucis je m'excuse de vous avoir dérangé attendez un peu nous avons discuté avec Katrina mais c'est très compliqué vous savez il y a beaucoup de fonctionnaires à corrompre je me doute je me doute il faut trouver les bons plastiques cela coûte une fortune nous le faisons venir de Russie non mais dites rien je veux rien je ne veux rien savoir ne dites rien je ne veux rien savoir il faut même corrompre des gens du gouvernement bah écoute si c'est trop compliqué moi j'ai pas l'argent donc je vais me débrouiller autrement je vais aller voir les hippies je m'entends très bien avec les hippies vous allez faire quoi chez eux attraper la gale et c'est tout vous êtes quand même ça il va peut-être épouser grand père et oui petit papy nous mais papy en ce moment il est un peu léger là je trouve oui il est pas trop là mais vous savez à son âge vous l'avez épuisé à chaque fois j'avoue que il a quand même du répondant hein le petit père il est pas si vieux que ça il est pas si vieux que ça et ouais mine de rien ne vous inquiétez pas il sera là demain et les prochains jours c'est vrai oui peut-être pas demain peut-être après demain d'accord bah de toute façon vu les problèmes que j'ai je pourrais pas voir papy tout de suite je pense on peut vous cacher en attendant néanmoins on a un petit appart on va se débrouiller vous inquiétez pas c'est bon on ne peut pas trouver votre adresse personne ne le sait bien hein il y a qu'une personne qui est au courant et encore c'est l'agence qui nous l'a loué sinon il y a l'hôtel pour 2000 dollars vous avez une chambre oh non c'est trop cher pour nous ça bah c'est 2000 dollars la semaine bien entendu qu'est-ce que tu veux pas retourner à l'hôtel toi euh moi si c'est pour retourner dans la chambre 7 je préfère éviter je vous réserve la chambre 7 merci non 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 déjà que m'en a parlé non mais sans merci oui l'hôtel j'ai des très mauvais souvenirs par contre euh si je peux pas changer d'identité est-ce que je pourrais vous vendez des armes ça c'est une question euh non autrement un petit taser pour faire des des supérettes pourquoi pas hein jacques oh madame t'inquiète t'inquiète un problème se pose c'est que vous voulez rester discrète ou pas qu'elle est supérette je comprends pas le projet bah c'est bonsoir bonjour monsieur bon on a pas les moyens de payer un changement d'identité mais 80 000 ce n'est pas dans nos pays 80 000 attendez excusez moi excusez moi excusez moi qui vous a parlé de changement d'identité exactement c'est papy papy est un peu défoncé à longueur de journée vous arrivez à croire une personne qui tient encore à peine sur l'alvaro elle le sait ça ne sert à rien tout le monde on discute sérieusement avec elle depuis tout l'heure ouais ouais c'est pas juste pour moi d'accord mais bah non le problème c'est que 80 000 on n'a pas cet argent là pour faire le changement d'identité donc on soustrait le changement d'identité et comme Violette ne pourra pas travailler au moins pendant allez on va dire une quinzaine de jours peut-être il faut qu'elle se cache il va bien falloir trouver l'argent pour vivre on essaiera de vous cacher dans l'hôtel s'il le faut mais on est des hommes d'affaires on n'est pas forcément des gens qui négocient vous comprenez ouais mais vous inquiétez pas on va se débrouiller avec Jacques on est des amis chez les hippies ouais on va se débrouiller avec les hippies alors peux-tu venir s'il te plaît ouais vous savez l'hôtel c'est pas mal hein je vous apporterai des petits fours tous les jours vous êtes gentils et de quoi boire les lits sont extrêmement confortables de quoi boire pas la piscine pas comme l'autre soir pourquoi ? ah oui je me rappelle excellent comment tu me... j'en aurais vomi pour toi mais vomi pour toi ça a été difficile ah ouais mais j'ai même cru que t'allais avoir des boutons après et de l'eczéma arrête j'aurais été obligée de te passer la pommage excellent c'était assez dur enfin dites donc vous faites quoi ce prochain jour ? Nina oui j'ai une proposition à te faire d'accord comme tu es la femme de mon cher père nous ne sommes pas encore mariés oui mais tu es sa concubine tu couches avec lui voilà je te propose de vivre avec nous au manoir avec ton cher frère le temps que tes problèmes se calment nous pourrions te protéger nous par contre d'accord et je pourrais sortir quand même un peu oui bien sûr mais tu dormirais à la maison et tu seras sur notre protection d'accord est-ce que jacques peut continuer à travailler quand même que ça paraisse pas louche non bien sûr mais je veux dire que tu peux dormir à la maison rester avec nous et puis à la limite te déguiser en orme en attendant alors il va falloir m'aider qu'en penses-tu ? oui c'est une bonne idée ça me permettra de voir papy un peu plus souvent aussi oui et puis du coup nous pouvons apprendre à te connaître également savoir qui est peut-être la future femme de mon cher père c'est une possibilité bien sûr les gens ne doivent pas le savoir non quand tu es chez nous tu es une orme d'accord en apparence ok ça marche et comme ça lors de la discussion avec mon cher père tu seras présente d'accord Théophilus est-il là ? ouais je vais le chercher par contre il va falloir m'aider pour changer de vt commencez déjà par vous vêtements flashy là oui madame Théophilus j'ai trouvé un arrangement comme c'est peut-être la future femme de mon cher père et qu'elle a des informations assez compromettantes j'ai proposé de la garder avec nos manoirs le temps que ses problèmes se règlent qu'elle se fonde dans les horns j'ai peur j'ai peur des horns comme ça je pourrais voir papy et quant à vous Jack comme on dit donnant donnant les médecins auront peut-être besoin les médecins de la famille auront peut-être besoin de vos services pas de problème je suis là vous inquiétez pas ils ont toujours fait plus de bien que de mal vous allez pas non ils vous font tester quelques petites choses pour leur recherche mais rien de grave des petits produits des allergènes des choses comme ça rien de grave vous aurez juste quelques boutons au pire oui je m'en accommoderai pour sauver ma soeur oui vous me laissez discuter avec ma famille rapidement s'il vous plaît d'accord allez bon elle est obligée d'aller me changer ouais j'ai peur pour toi quand même Jack c'est pas grave je te protégerai attends on ouvre là merde je ferai tout pour toi tu le sais oui mais moi je veux pas que tu sois malade à cause de moi je m'en sortirai t'inquiète pas bon je serai là pour toi t'inquiète aussi je ferai tout je ferai tout ce qu'il faut bon et j'ai déjà fait beaucoup là oh là là m'en parle pas non je te dis rien t'as fait des bêtises jacques y'a que moi qui fais des bêtises dans la famille t'y mets pas mais pour toi je suis prêt à tout bah moi aussi pareil putain j'ai oublié d'enlever mes gants j'ai je te dis pas ce que j'ai fait non non dis pas tu me diras ça sur l'oreiller tout à l'heure ouais il va falloir que j'aille passer le TPA là ah ouais t'as assez d'argent je t'en donne ouais j'ai ce qu'il faut j'ai 20 000 le loyer de la maison va être payé régulièrement si on a besoin on peut y aller ouais personne ne sait où il est alors quel mais c'est pas possible bravo hein tu nous mets dans ces ennuis là je suis désolée franchement je suis désolée t'inquiète on va gérer on va gérer je vais faire le cobaye pour toi si tu veux je leur prêterai un bras aussi non ça va aller t'as encore tes cheveux blancs de l'exorciste regarde tes cheveux t'as encore les cheveux blancs mais c'est à vie maintenant ah bah oui ça jamais je pourrais faut que je l'éteigne sinon ouais bon enfin je t'aime bien comme ça ouais ouais bah c'est tu sais c'était effrayant quand même tu m'as même pas raconté ce qui s'était passé de l'autre côté je préfère pas ça va te faire peur c'est vrai ? ouais tu crois qu'un jour j'y irai aussi ? euh bah j'espère pas tu me raconteras quand même il y a des flammes ouais des gens avec de la tête retournée avec la tête à l'envers comme dans l'air clair de tout mais c'était un long tunnel enflammé je les prends sous mon aile pour la soirée très bien le majordome va vous prendre sous ses ailes comme il dit pour faire en sorte de vous relooker etc et de faire en sorte de ressembler à quelque chose oui mais je vais prendre le professeur Volkov avec moi pour le faire visiter un peu la ville oui faites donc d'accord suivez tous ces mouvements et essayez de faire en sorte d'être discrets on se fond mais Jack n'a pas besoin de se changer ça ferait bizarre si lui il se change il va se changer aussi les deux vous allez vous changer histoire d'avoir un look un peu plus d'accord d'accord qui choque moins ouais plus hordes on dira moi j'aime bien mon look mais bon s'il faut changer on va changer je sais pas ce que t'as eu comme idée de t'habiller comme ça mais c'est parce que j'aime bien putain de bordel de merde oui bah écoutez vos goûts vous allez mettre un petit peu de côté pendant quelques temps parce que là maintenant vous êtes cachés d'accord vous êtes une horde vous êtes une cousine éloignée qui nous rendait visite d'accord vous venez d'Angleterre oui on va vous mettre un peu de maquillage là vous êtes beaucoup trop bronzés là les hordes ça fait attention au soleil d'accord pas de soucis et vous bah votre sœur est partie en vacances d'accord Jake ouais je vais envoyer un message à l'hôpital pour dire qu'elle prend des vacances voilà et puis vous vous êtes juste attristé par le départ de votre sœur parce que vous êtes embrouillé et vous venez chez nous pour chercher conseils et vous êtes tombé amoureuse de votre cousine de notre cousine vous vous débrouillez vous trouvez un truc mais elle ce n'est pas votre sœur d'accord non c'est pas ma sœur c'est pas ma cousine c'est rien du tout bonne soirée à vous bonne soirée monsieur au revoir merci hein donc bon bah allez allez viens Jacques on prend quelle voiture attends parce que je sais pas quelle voiture prend mais il est en ce coup c'est votre véhicule là bas non oui oui on va le prendre on va dire que c'est le nôtre il ya que deux places par contre je crois non vous conduisez ah non 4 oui 4 par contre vous conduisez j'ai qu'un seul œil je vois rien allez et c'est vous le taxi on va y arriver allez hop 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 un peu d'entrain là voilà moi qui aime bien m'habiller avec des trucs fluo tu vois Nina elle aime bien les trucs de motards et alors déjà on va changer ces affreux vêtements là quelle idée de s'habiller comme ça bah j'aime bien moi quand je fais de la moto vous avez vraiment aucun goût hein ah c'est les goûts de violette et de Nina tout mélanger oui vous allez ressembler à une ornes un peu déjà là vous ressemblez un peu à un certain bruno si je peux me permettre ah bon mince alors essayez d'avoir la classe regardez vous êtes entouré de deux personnes qui ont franchement la classe c'est vrai que vous êtes magnifique mais que pensez-vous du professeur Volkov ah c'est le professeur Volkov enchanté très vite c'est le bras droit de notre médecin de famille on peut dire que c'est aussi notre médecin de famille ils sont inséparables ces deux là ah bah je suis allée beaucoup trop ils sont toujours occupés de nous oui donc je vous ai dit Violette c'est le côté ils ont mis au monde vendredi le côté très clean et Nina c'est le côté pervers de Violette elle a tous les défauts elle vole elle fait tout elle vole elle boit elle fume c'est vraiment la prodige de la famille voilà elle a aucun complexe si vous la voyez démembrer un chat elle fait ça en quelques coups waouh ah ouais avec un couteau ou à Manu ? oui avec à peu près tout la dernière fois j'ai vu elle a ouvert un chat complètement lui a sorti les organes tout en réussissant à tenir le chat encore vivant mon dieu Violette vous m'entendiez c'est Violette ? euh oui qu'est-ce qu'elle fait là celle-là ? fin de service pour Violette quelqu'un au bout du fil ? allo ? fin de service ne me dites pas que vous respectez le code de la route non 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 je regardais si c'était le magasin de vêtements là oui voilà je vais en profiter pour même chercher un chapeau moi ça va j'ai de l'argent pour un pas Violette c'est plus urgent faut m'éliger hein m'habiller oui j'arrive tout de suite bon déjà faut que j'enlève les gants merde bon voyons voir moi commencez par les vestes d'abord sinon on ne verra rien ça ça vous plaît pas ? pas du tout ça non plus ? pas du tout un truc avec un peu de classe voyons mais moi j'en ai jamais eu de la classe mais un truc qui fait femme voyons oh ça ? mais non pas du tout non attends faut que j'enlève le t-shirt et il me casse les et du noir pour l'amour des démons le noir code du noir code du noir regardez j'ai bien une chemise blanche mais c'est parce que je suis majordome vous pouvez varier un peu mais ça en noir ? on dirait un pyjama oh c'est en pyjama c'est pas conscient hein ça aussi ? non non est-ce que je peux tabasser votre soeur ? non vous n'avez pas le droit de me toucher bon alors mettez-y du vôtre hein quand elle est dans un magasin de vêtements c'est une horreur le pli blouson de pierre noire non ça vous plaît pas ? mais putain tu peux pas faire un effort bordel ah bah c'est marrant toi t'as vu ce qu'elle me donne la nana ? ma revenant en arrière le petit col roulé noir ça vous irait à marveille ouais ah je l'ai vu tout à l'heure ah mais attendez je crois qu'il y a une tenue hein c'est les randes on a la classe hein ? attendez je crois que j'ai ce qu'il faut pour vous ça ça vous plaît ? non c'est pas mal ça ah ah oui c'est bon ça oui c'est pas mal c'est bien ça bon ce petit bordel d'ana vous allez le changer parce que vous en mettez tout le temps apparemment donc vous allez trouver quelque chose d'autre faut qu'on passe chez le coiffeur on va passer chez le coiffeur en effet et puis on va vous mettre un peu de maquillage sur la face un peu plus blanche un peu du noir autour des yeux là ouais et surtout une autre coupe hein et on va vous teindre les cheveux d'accord le blanc c'est pris du rouge ou du noir c'est tout pour les cheveux ? oui du noir les hans ont toujours eu les cheveux rouges blancs ou noirs c'est tout blanc je veux pas faire comme Katrina hein ça serait pas bien oui noir Katrina c'est pas une teinture c'est naturel wow quand elle a vu son fils qui était mort revenir à la vie tous ses cheveux sont devenus blancs le choc fut terrible non mais je veux bien croire je crois que j'aurais fait pareil oui surtout quand Elvaro a du lui remettre une balle dans la tête ah mon dieu voir son fils mourir comme ça il y aurait de quoi déprimer une deuxième fois en plus oh la la mon dieu j'ose même pas y penser et puis il était abîmé ça faisait deux semaines qu'il était en terre arrêtez les détails s'il vous plaît Violette va m'aumir oui bah vous êtes plus Violette alors vous allez me dire bon on va chez le coiffeur oui allons chez le coiffeur vous voulez que je m'appelle comment vous choisissez euh non Elisabeth non impossible Elisabeth vous allez foutre le merde et vous allez vous faire tuer bon alors comment aidez moi je sais pas j'ai pas qu'est ce qu'on pourrait mettre comme Isabelle vous êtes une cousine éloignée et vous venez de Londres actuellement d'accord bien ça marche vous êtes à la maison parce que depuis votre exercice vous avez bien traîné et puis vous venez de rencontrer notre cousine éloignée et vous entendez bien voilà on va être amoureux je vais te faire souffrir c'est très gros ce que vous venez de faire attendez je change de chapeau attention attention à toi hein ouais il y en a pas de chapeau dans ce magasin ? euh si normalement euh non là c'est des boucles d'oreilles là bas c'est des lunettes et de ce côté là ? bon ça ne fait rien allons-y allez jacques bouge tes fesses c'est bon je suis là alors on a dit cheveux noirs coiffure c'est au bout de la rue ouais cheveux noirs c'est ça ? mes cheveux noirs et vous enlevez cet affreux bord d'anar oui coupe courte ou on garde la même longueur ? non même longueur oula j'ai eu de la D5 bonjour madame on vient pour une couleur et une nouvelle coiffure s'il vous plait oh madame je vous donne 5 dollars vous dépêchez hein vous prenez pas la tête avec les finitions vous faites au plus vite cheveux noirs ah ça les fait un peu plus loin vous choisissez ce que vous voulez mais le truc qui pourra vous cacher au mieux hein ça ? ça cache ? oui c'est très bien si ça vous plait c'est très bien hein ouais ça ça me plait ce que vous préférez hein quand même c'est votre coiffure c'est pas la mienne moi je dois juste vous supporter c'est tout oh bref si alors noirs en indien oui un noir vous avez quel âge ? 23 ans 23 ans vous vous appelez comment ? Isabelle 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 comment ? Hans vous venez d'où ? d'Angleterre Londres vous vous appelez comment ? Isabelle plus vite vous vous appelez comment ? Isabelle 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 Hans Violette ? non bien elle trouve pas ma couleur dépêchez-vous madame dépêchez-vous madame pourquoi vous rangez pas vos peaux et vos couleurs par ordre de couleurs c'est simple les noirs les blancs à gauche et puis après le spectre des couleurs comme ça voilà très bien bon faut vous trouver une voie parce que votre cheveu sur la langue ça me donne envie de vous arracher la langue c'est vrai ? oui vous trouvez quelque chose quelque chose qui fait arms et comme ça ça vous convient pas que je parle comme ça ? faut pas qu'on vous reconnaisse on me reconnaîtra pas bien bon au niveau de la... vous voulez quoi comme maquillage ? ah oui le teint plus blanc des trucs autour des yeux le rouge à lèvres que vous voulez d'accord ouais faites un peu gothique quoi comme ça ça vous plaît ? ouais plus fort plus fort qu'on vous reconnaisse plus et puis mettez un peu du maquillage sur votre visage que vous soyez plus blanche ah non ça c'est la couleur du... ah c'est pas mal ça j'arrive pas... euh... petite maquillage oh oui ça c'est pas mal ah bah voilà regardez comme ça ça convient ou pas ? voilà c'est impossible pour me reconnaisse mais on peut faire mieux hein moi j'aime bien moi j'aime bien celui-là pour les yeux ça vous dit pas sinon un vrai maquillage sur le visage ? une tête qui fait peur ? une tête de tête de mort ? on dira que vous êtes la folle cousine qui sort d'hôpital psychiatrique bah... et le temps plus blanc c'est pas possible ? sinon ? teint plus blanc ? ça ça... non... ça j'aime bien ça c'est pas mal euh... ouais là c'est bien ça un petit rouge à lèvres bien noir allez c'est bon oh putain ou bien rouge si vous voulez tiens j'arrive pas je suis buggy épaisseur, couleur, lipstick j'arrive pas à l'avoir euh... oh putain vous en pensez quoi professeur ? ah voilà vous la reconnaît ? non comme ça ? et là comme ça on ne reconnaît pas hein oui voilà très bien là c'est bon oui allez venez Violette d'abord je ne suis pas Violette arrêtez ! moi c'est bien vous vous appelez comment ? Isabelle Isabelle je veux dire Isabelle comment ? Horns vous venez d'où ? d'Angleterre, de Londres vous faites quoi ici ? je viens voir ma famille voilà c'est parti c'est qui lui ? pour vous c'est qui ? c'est personne c'est personne ? c'est personne ? c'est un cafard un cafard qui vous colle partout c'est vrai c'est vrai et que j'écraserais peut-être bien avec mon pied avec ton talon ? tu vas aimer ça les coups de talons hein vous avez une relation particulière entre professeurs très bon bah voilà c'est très bien oh oui